bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en taureau de ce samedi 30 avril 2022 cette vidéo sera pour les vierges alors la nouvelle lune nous parle d'un début de cycle on recommence un cycle le cycle lunaire recommence donc dans l'énergie du taureau l'énergie du taureau nous parle de ralentissement des choses d'ancrage c'est un signe de terre donc en fait on ralentit on pose des choses et on s'ancre là avec l'énergie du taureau donc cette nouvelle lune en fait la lune parle toujours des intuitions parle des sentiments intérieurs de l'introspection peut-être aussi des angoisses un petit peu mais c'est vraiment votre monde intérieur donc pour faire cette vidéo je vais utiliser donc le l'oracle les chemins de kumran et le tarot le tarot zandosho pour venir compléter avoir des messages supplémentaires donc je vais commencer par vous tirer une carte question quelle question cette nouvelle lune intérieure pour cette question intérieure que cette nouvelle lune pourrait venir faire soulever un petit peu chez vous quelle que soit la situation qui vous préoccupe qu'elle soit professionnelle matérielle sentimentale familiale amicale relationnelle ou juste même tout simplement spirituel aussi quel que soit le domaine voilà qu'est ce que cette nouvelle lune pourrait venir faire soulever comme question ensuite une carte obstacle pour vous puissiez identifier qu'est ce qui vous empêche de répondre à cette question et qu'est ce qui fait que peut-être souvent cette question puisse revenir sur le tapis ou qu'est ce qui fait que cette question là n'est pas réglé et ensuite une carte ressources qui peut vous permettre justement de pouvoir identifier qu'est ce qui peut vous permettre de dépasser cet obstacle et répondre à cette question pour avancer dans cette situation avant de commencer je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés likés partagés etc etc pour ceux qui ne seraient pas abonnés vous pouvez le faire si le coeur vous en dit vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et voilà allez je finis mes blabla et j'y vais pour vous les vierges donc quelle question cette nouvelle lune peut venir soulever alors pour les vierges quel est ton désir d'accord donc là vous êtes en train de vous peut-être vous poser des questions à savoir ce que vous désirez vraiment je vois quand même pas mal de lumière dans cette carte j'ai des papiers donc je peux avoir de la transformation vos désirs peuvent changer ou peut-être que vous pouviez vous pourriez ne plus avoir de désir par rapport à une situation une personne un travail peu importe et du coup en fait vous êtes en train de vous poser la question à savoir quel est votre désir maintenant la actuelle et cette nouvelle lune peut venir ancrer en vous cette notion de est-ce que les désirs qui sont à su souvis aujourd'hui dans ta vie sont-ils les bons et est ce que c'est bien celui là où est ce que c'est bien ces désirs là c'est la carte numéro 17 donc qui est l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot donc qui nous parle quand même de protection qui nous parle de guérison qui nous parle d'être quand même assez connecté à ses intuitions qui nous parle de vœux exaucés de souhaits de croire et d'avoir l'espoir et en fait c'est comme si que là vous gardiez l'espoir que quelque chose se transforme et que votre désir soit assouvi c'est ce que je ressens ok nous allons voir quel obstacle vous empêche soit de répondre à cette question soit tout simplement de pouvoir identifier quel est réellement votre désir ou tout du moins comment qu'est ce qui vous empêche d'y accéder ok alors pour les vierges pour cette nouvelle lune en taureau le manque de confiance d'accord bah écoutez c'est un comportement que vous avez d'accord c'est une carte comportement le dysfonctionnement que vous auriez l'obstacle que vous auriez c'est un comportement où vous clairement la manière que vous avez de vous comporter ou peut-être d'acter ou de parler ou de dialoguer ou ou que sais-je fait que vous renvoyez un manque de confiance c'est comme vous renvoyez un manque de confiance en vous ou alors que vous n'avez pas confiance en vous pour acter quelque chose et accéder à votre désir c'est pour ça que vous ne l'obtenez pas ou c'est pour ça que les personnes ou la personne ou la situation ou l'emploi ou le patron ou que sais-je ne vous apportent pas en fait le désir que vous avez ou que vous n'arrivez pas à répondre parce qu'en fait je pense que là vous en êtes arrivé à un stade où dans cette situation qui vous préoccupe vous ne vous faites même plus confiance sur ce que vous désirez vraiment de cette relation c'est peut-être que vous avez peut-être plusieurs désirs qui n'ont pas été assouvis et du coup vous ne savez même plus identifier identifier pour certains je ressens j'entends là c'est comme si vous vous savez même plus identifier quel serait le désir principal dans cette situation qui serait bon de combler en priorité ok c'est la numéro 65 donc si j'additionne ça nous donne la 11 donc la 11 en arcane majeur du tarot nous parle de la justice donc la justice là il pourrait y avoir une prise de conscience de quelque chose quelque chose qui vous est dit une communication quelque chose d'officiel qui arrive aussi qui vous prouve qui vous montre qu'en fait c'est un manque de confiance que vous avez en vous mais il y a c'est aussi une notion de se rééquilibrer de rééquilibrer ses énergies de faire confiance il peut y avoir une histoire là de relation en miroir et d'un équilibre à retrouver en tout cas là il faut vraiment que vous retrouviez votre équilibre pour retrouver confiance en vous c'est vraiment ce que je ressens ok donc pour la ressource qu'est-ce qui peut vous permettre justement de retrouver confiance en vous et même dans votre comportement d'acter avec confiance l'action en fait c'est le fait de faire si vous faites regardez j'ai encore ces papillons j'ai des papillons là j'ai un papillon là donc il y a vraiment une notion de transformation l'action en fait vous n'osez pas acter quelque chose pour assouvir un désir c'est clair c'est clair les vierges et ça coule comme 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 de l'eau de source je ne sais pas si ça se dit mais bon et du coup donc nous avons la 98 donc c'est encore la 17 quand on additionne donc encore l'étoile en fait vous aimeriez pouvoir acter sauf que vous manquez de confiance en vous vous aimeriez pouvoir acter quelque chose qui vienne assouvir un désir ok bon nous allons essayer de d'éclaircir un petit peu ces cartes là avec le tarot donc pour les vierges sur cette question quel est ton désir la guérison d'accord là c'est le on nous parle du c'est le roi de coupe ok donc ce roi de coupe la guérison c'est que peut-être que là vous avez peut-être le désir de guérir par rapport à donc vous messieurs vierges il y a une notion de magnétisme là il y a quelque chose de magnétisme et d'équilibre à avoir entre l'âme le siège de l'âme du ressenti et je ressens comme le chakra solaire là et donc vraiment qui nous parle de joie de joie de vivre vous avez besoin comme ressentir de la joie et trouver un équilibre entre ça et le chakra peut-être coronal ou même du mental en fait retrouver un équilibre entre la joie le bonheur et le mental et je pense que c'est soit par rapport à un homme qui vous aime ou que vous aimez soit vous messieurs en fait vous avez besoin de retrouver cet équilibre émotionnel émotionnel d'accord sinon c'est par rapport à un homme justement qui vous aime ou que vous aimez comme je vous disais peut-être mesdames vierges et du coup vous avez peut-être du désir par rapport à cet homme là mais vous manquez de confiance en vous clairement pour peut-être pouvoir acter et c'est clairement vous avez le moyen de pouvoir acter c'est clairement le fait d'acter qui pourrait faire que du coup vous pourriez assouvir ce désir et vous rendre compte peut-être soit ça y est vous avez enfin assouvi vos désirs soit finalement une fois que vous l'avez c'est que peut-être vous êtes dans l'attente d'accomplir quelque chose par rapport à une personne et du coup finalement vous pourriez vous rendre compte en l'ayant obtenu que peut-être finalement ça vous amènera sur d'autres désirs mais au moins vous avez besoin d'avoir la clarté sur ce désir là d'accord sur le manque de confiance qu'est-ce qu'on nous dit la comparaison d'accord c'est parce qu'en fait voilà voyez encore cette notion avec la onze de verticalité comme d'effet miroir voyez il y a comme un petit bambou qui est beaucoup plus fragile que ce tronc d'arbre et du coup vous vous sentez peut-être fragile face à la personne en face de vous c'est la 5 d'épée qui c'est comme si vous compariez toujours vous ruminiez et vous tiriez en permanence le pour et le contre et c'est ça qui vous fait perdre confiance en fait c'est parce qu'en fait vous ne vous écoutez pas vous votre pouvoir d'action vous en remettez toujours peut-être cette personne en qui vous devriez acter quelque chose et du coup c'est ça qui vous déstabilise c'est ce que je ressens d'accord sur l'action qu'est-ce qu'on nous dit la percée c'est magnifique donc là nous avons encore cette arcane majeure donc 11 qui nous parle bien de la justice de rééquilibrage ça peut nous parler alors là de relations karmiques âme sœur flamme jumelle âme jumelle et du coup clairement là c'est ce pouvoir d'action que vous avez par rapport à la personne en face de vous qui fera que vous reprendriez peut-être confiance en vous et il y a la percée donc regardez vous voyez elle parle d'elle-même cette carte je veux dire on force en fait je pense même pas qu'il y ait vraiment besoin de forcer les choses en réalité il suffit juste d'un pas d'un acte et vous pourriez justement vous révéler révéler par rapport à cette personne dans cette situation dans cet emploi dans voilà mais là il y a un acte à poser pour justement rééquilibrer quelque chose par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur ou quelqu'un qui vous tient à coeur et donc du coup là on a clairement ce rééquilibrage qui se fait quoi ok et bien écoutez c'est tout pour moi les vierges pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir écouté je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir je vous remercie je vous remercie